Bonjour Youtube ! Bienvenue à tous, on a retrouvé la BMW, ça démarre de suite ! Fall Church, on est parti ! Vas-y Arthur ! Vas-y, dit qu'on est posé ! On va mettre une herse ! Quoi ? C'est bon ? Bienvenue Youtube, bienvenue à tous ! Écoutez, on se dépêche ! Nickel ! Ca part... Ca part de suite ! Enfin, information, c'est la BMW qu'on était en train de rechercher ! Ah merde ! Attends, faut reprendre la herse alors ! C'est reparti sur Sunnytown, c'est ça ? Il y a un avion qui est au-dessus là ! Ca tournait à droite là ! Il va aller où en tournant à droite ? J'ai même pas vu de véhicule de police ! Si je crois, j'ai vu les motos passer ! Les motos sont dessus ? Bah... enfin non, ils sont passés mais ils l'ont pas trouvé ! Donc là il est à droite ? Ouais, normalement ! Ou alors il a pris la plage et il s'est barré je crois ! Vas-y, on va aller voir ça ! Bon du coup mesdames et messieurs, pour ceux qui débarquent, on est à la recherche d'une BMW noire ! C'est la même qu'on recherche depuis un moment ! Et les motards l'ont retrouvé ! Du coup on s'est dit, yes, super ! Mais au final on l'a reperdu ! T'en as ? C'est des caméléons ! Attends, c'est pas possible ! Moi j'en reviens pas comment les mecs ils arrivent à nous semer quoi ! C'est insupportable ! Yo Damien ! Merci pour ton réussir, ça fait plaisir ! Bienvenue ! Make you time ! Say goodbye ! Merci Arthur, ça fait plaisir ! Ah, ça a tiré non ? Non ? Ok ! J'avais les boules de caisse là-bas ! Ok, merci Arthur, ça fait plaisir ! Bienvenue, bienvenue ! Bon ! À toi, bravo ! Ah non, je sais pas comment on fait, comment on se démerde là ! Vous avez pas entendu tirer ! Ouais, négatif ! Bon ouais, après j'ai ma fenêtre ouverte, c'est peut-être un bruit qu'il y a eu devant ! Merci Shea pour ton following, bienvenue à toi ! Bon Youtube, comme d'hab ! Explosez les pouces bleus ! Et nous on va essayer de faire notre part du travail ! Retrouver cette BMW M5 ou M4 noire ! M4 ! M4 ! Attends, si elle est passée ! C'est quoi ? Allonge la plage, elle va reprendre le pont peut-être ! Bon, on va essayer d'être plus intelligente qu'elle ! Parce que je pense qu'elle a cherché dans les garages, c'est peut-être pas la bonne idée ! A mon avis ça a dû passer la plage ! Et ça va sûrement vouloir... Retaper par ici je pense ! Moi je ferais ça si je devais prendre la plage ! J'essaierai de faire un raccourci pour après pouvoir me barrer ! Yep ! Ah ! Non c'est les ambulanciers ! Alors... On va regarder si sous le pont il y a quelque chose... Il n'y a pas un bruit de moteur là ? Ça doit être l'avion non ? Ouais c'est peut-être l'avion ! Ou alors c'est les éoliennes ! Alva pour Bravo ! Vous étiez derrière la poursuite ? Alors on a vu le véhicule s'insérer au niveau de Fall Church ! Et après on l'a perdu dans la ville ! Donc il a peut-être pris par la plage ! Nous on a vérifié tous les garages ! Donc voilà ! Ok pour information nous on s'est planqué au niveau du premier pont pour aller vers Watergate ! A mon avis il a dû passer plage recoupé ! Il va peut-être essayer de se rapprocher d'un pont ! Donc on est au niveau du pont de l'aéroport ! On attend quelques minutes ! Pour le moment il n'y a rien ! Et au niveau de la plage c'est vide ! Ok c'est vide on reprend les recherches à ce niveau là ! Et on repartira vers l'exemple ! Ça aurait pu être trop beau s'ils étaient venus vers nous ! On avait posé une herde ! Ça aurait pu être vraiment magnifique ! Le mec a changé de voiture ! Non même pas parce que c'est la même voiture qu'on cherche ! On cherche une M4 noire ! Et c'est la même voiture en fait depuis le début ! Il y a un truc là-bas non ? C'est les éoliers non ? Non non ! A droite ! Du coup de nouveau disponible ! C'est le suivi ! C'est une bouée ! Ah c'est une bouée ! Une grosse bouée ! Ah ok ! Alors d'Alpha on a perdu le véhicule au niveau de Sunnytown ! Donc bord de plage ! Et on est en train de faire tous les garages pour le moment ! Vas-y on va aller à Watergate nous ! Négatif ! On va aller à Watergate mesdames et messieurs ! Et puis écoutez on verra un petit peu... On verra un petit peu ce qui se trame ! C'est compliqué ! Pourtant la carte est géniale pour le serveur et ce que je veux faire ! Mais on pourrait dire qu'elle est trop petite ! Mais pourtant je peux vous assurer que si tu veux te cacher, t'as de quoi te cacher ! Yo Morito ! Morito c'est trop bon ! Des fois il y a des smileys ils redonnent nos sourires... Enfin il y a des pseudos ils redonnent nos sourires tu vois ! Le gars s'appelait le Morito c'est trop bon ! La base je suis d'accord ! Ce que j'aime bien aussi... Mais ce que j'aime bien aussi c'est le... Tu sais c'est blanc ! C'est un peu comme un Morito, c'est un cocktail ! Un peu Cuba... Ah je sais pas, est-ce qu'on a des alcooliques parmi nous mesdames et messieurs ? C'est un... C'est comme un Morito sauf que c'est la ligne en dessous d'un Morito ! C'est blanc, noix de coco, ananas, rhum... Tra je sais pas ! Non c'est pas un jet 27 ! Non 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 c'est euh... C'est en version alcoolisée et non alcoolisée ! Une pina colada ! Bienvenue Morgane au club des alcooliques anonymes ! Bienvenue Morgane ! C'est ça ! Merci Morgane ! Ca fait plaisir Morgane d'avoir des alcooliques parmi nous ! C'est important ! Chômeur, alcoolique, bonjour à vous les gars ! Merci pour votre soutien ! Je sais très bien qui finance les subs et les abonnements hein ! Donc merci les gars, ça fait plaisir ! Bon je dirais bien, je vous offre un verre quand on se voit mais euh... Ca risque de coûter un peu cher mais c'est ça ! Pina colada ! Qui existe en version non alcoolisée ! Et euh... Pina colada j'aime bien aussi ! Je sais pas si tu connais Arthur ? Ouais oui je connais ! T'aimes bien ? Ah bah oui ! T'en bois ? Ah pas souvent ! Mais t'as quel âge ? Ouais j'ai 16 ans ! Oh dur ! Et puis c'est en non alcoolisée ! Ah ! Tu bois la version non alcoolisée ou alcoolisée ? Oui ! D'accord ! Tu bois avec tes parents ? D'accord ! Tu bois avec tes parents ? Ouah rarement hein ! Tu bois seul du coup ? Ou tes parents boivent seul ? Ah oui oui, plus souvent ! Ah 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 ! Tu as des parents alcooliques ! Il n'y a pas de... voilà ! Non mais une fois qu'on en est conscient ! Ah ils font chier avec une... Faut vraiment que je vire les braquages d'Union hein ! Ah 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 ! Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je sais ce qu'on va faire ! Toutes les unités braquages Bricorama Union ! Ce que je vous propose, personne n'intervient ! L'idée c'est qu'on essaye de prendre la voiture sur la direction de fuite ! Au niveau des directions de fuite, on a deux fois deux voies ! Redescente vers le CSP et QGDP ! Si possible, on essaye de se mettre aux trois axes de sortie ! Et on essaiera de voir... Pourquoi pas avec la sécu qui serait au tour de nous donner un véhicule de fuite ! Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Autor de changer de l'habitude ? Pourquoi pas d'ApG mais vous rapprochez pas trop du coup du rocage avec les agentes... Oui ! C'est ce que j'ai dit ! Et c'est mon idée ! Justement c'était mon idée ! L'idée c'est... Aucun véhicule de police rentre dans Union ! On se met uniquement en extérieur sur les axes de fuite ! Et on demande à un agent de sécurité de nous dire le véhicule et si possible une direction de fuite ! Mais personne ne rentre ! Pas de coup de feu dans Union ! C'est reçu ? Pour moi c'est bon ! Allez ! Rassuper les bonnes idées mesdames et messieurs ! Parfait on fait ça ! Deux fois deux voix d'une ! Comme ça s'ils tentent les dunes ou deux fois deux on sera en place tué ! Ok parfait ! Mais surtout restez planqué ! Et essayez de vous mettre sur un axe où vous pouvez bloquer la poursuite avec une herse ! Du coup pour toutes les patrouilles je vous laisse mettre un point GPS sur votre... Yes ! Tweet Youtube n'hésitez pas à voter pour mon idée ce que vous en pensez ! En fait d'habitude braquage Union c'est toutes les unités dans Union ! Tout le monde va dans Union ça tire de partout c'est chiant c'est casse-couille ! Aujourd'hui on tente une nouvelle approche ! L'approche sera super qui est la ruse ! On va se mettre QGDP tu peux annoncer ! La ruse est la suivante ! On n'en voit personne ! Les breakers ils vont être en mode... Ah ok y'a pas de flic ! Vas-y c'est cool ! Et en fait on va les attendre en sortie ! C'est à dire que si jamais on doit ouvrir le feu ! Déjà on met pas en danger la vie de la population ! On met pas en péril l'event pompier ! Parce que les pompiers sont en train de faire un event ! Et du coup bah c'est toujours casse-couille quand y'a des tirs de partout ! Enfin je sais pas si vous imaginez... Le but d'un event pompier c'est pas que tu finisses avec une balle dans le dos ! Et en plus de ça nous on voit de suite qui sont les braqueurs ! Où ils sont ! Et c'est plus simple de bloquer une voiture ! Que de bloquer 25 bâtiments avec des gars peut-être planqués partout ! Donc voilà l'idée ! Donc je pense que... En tout cas sur le papier ça m'a l'air d'être une bonne idée après c'est comme d'habitude ! On verra ! Putain merde Oscar il s'est mis là ! Fait chiant on voulait se mettre ici aussi nous ! On va se mettre CSP du coup ! Vas-y ! Pour la prise de service vous pouvez la refaire s'il vous plait ! Affirmatif c'est une prise de service pour le gars ! On appelle Brégo en attente des dispatchs ! On s'est bien pris ! Vous serez affecté en Oscar ! Oscar de APG ! On va se mettre ici ! Tu vois ce que je veux dire ? Là après le virage là ! Comme ça on sera planqué ! Du coup j'y mets un point Oscar au niveau de... On est bien là ! Ok c'est bien ! Par contre faudrait vraiment qu'on garde la radio pour l'event ! Ok donc pour information ! Bravo ! Et placé au niveau du CSP ! Donc je vous rappelle l'idée ! Braquage actuellement au niveau du bricorama de Union ! Personne intervient sur Union ! On se met sur les axes de fuite ! Et on bloque le véhicule uniquement une fois qu'il est parti d'Union ! On s'est reçu ! Ça demande beaucoup de choses parce qu'il faut savoir... Ouais c'est suivi pour Oscar mais du coup on sait pas du tout quel est le véhicule ! Et c'est pour ça qu'il faudra envoyer un véhicule de sécu uniquement en repérage Pour nous dire quel est le véhicule ! C'est possible ? C'est en train d'être fait ! Ah bah voilà ! Parfait ! Super ! Donc du coup l'idée c'est... La sécu nous donne un véhicule ! Elle n'intervient pas ! Et nous on intervient ! Donc nous on est caché au niveau de la zone industrielle du CSP ! On va hercer la route ! Et on va demander aux gens de ralentir ! Et on attend le véhicule ! C'est reçu ! On est parti pour la herse ! Alors on va hercer ! Comme ça ! Ok c'est reçu ! J'herse au niveau CSP ! Je vais mettre des panneaux côté CSP pour indiquer qu'il y a une action de police en cours ! Putain si ça vient vers nous ça serait génial ! Ce serait trop 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 bien ! Si le gars pouvait venir vers nous mesdames et messieurs ! Je vais vous faire un petit RP des familles ! Donc là on va fermer la route de ce côté là ! Donc à toutes les patrouilles il y a une unité d'agent de sécurité qui va se mettre au niveau des dunes ! Largement pour qu'on puisse pas les voir ! Une autre unité qui va se mettre au pont de Jamstown au nord ! Hop là ! Je ferme la route ! Mais qu'est-ce que je suis à faire ? Pour toutes les unités ! Transmènes ! Routes barré ! Non non c'était celui-là j'utilisais pour le faire ! Je sais pas si on a encore le plot danger police ! Peut-être alt ! Ah yes ! Alt police mesdames et messieurs ! Ça c'est stylé ! En fait c'est pas une route barrée ! C'est un alt police ! Faudrait qu'on le renomme ! Faudrait qu'on mette alt police ! Parce que juste alt ! Voilà ! Donc là mesdames et messieurs on est bien ! Ici c'est bloqué ! Alt police ! Là CRC ! Et on est là ! Pour information au niveau du... Enfin du CSP pompier ! On est en place ! Si ça passe par nous ce sera bloqué CRC et route fermée dans l'autre sens ! Celui d'APG ! Voilà ! Là on est bien mesdames et messieurs ! Je pense qu'on est bien ! Après toi c'est comme d'habitude ! Peut-être que mes plots là ils sont un peu dégueulasses ! Je vais les poser à la main ça sera plus joli ! Applige d'Alpha ! Transmènes ! Mesdames et messieurs ! Donc c'est à quelle unité qui seront sur le braquage pour reconnaissance ? Pour information il n'y a aucune unité qui va directement dessus ! Il y a une unité qui est d'agent de sécurité au niveau des jeans et qui est en train de faire un repérage ! Ok ! L'idée c'est d'éviter les tirs sur Union ! De laisser les braqueurs prendre la fuite en n'étant pas inquiétés ! Et de les stopper en dehors de la ville ! Et si besoin de gunfight on sera beaucoup plus à l'aise de stopper un véhicule que de se battre contre des tireurs dans les gratte-ciels ! Et là du coup on va pouvoir faire passer les gens ici ! Donc du coup Alpha si vous avez moyen d'essayer de faux de voix pour reprendre le Nord ! Donc on va dire aux gens de passer ici ! Voilà ! Donc les gens ils passent ici ! On est placé de façon à prendre deux poids de voix et en même temps vendre leur ville ! Yes c'est bon ! Te montre pas trop surtout ! Prends pas de risques ! Comme ça ! Là on est bien ! Votez pour 10 mesdames et messieurs pour cette idée ! Yo Mathis bienvenue ! Merci pour ton follow ! RN bienvenue bienvenue ! Sa cookie débarque ! Les pompiers ils passent comment ? Bah ils attendent je sais pas moi ! Appelez pas les pompiers d'accord ! Voilà ! N'appelez pas les pompiers pendant deux minutes ! Je vais les prévenir ! Euh... Alors fait je vous remercie ! Je vous remets un message radio quand on a enlevé nos airs ! C'est quand on a ouvert la route ! On attend le braquage ! Merci mon courage ! Pour information j'ai prévenu les pompiers pour leur annoncer qu'au niveau du CSP on avait RC ! C'est quoi le véhicule qu'on cherche ? C'est quoi le véhicule qu'on cherche messieurs ? TAP 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 ! Monsieur ! Ah le PJ de Oscar bien ! Putain c'est pas possible ! C'est quoi le véhicule qu'on cherche ? Toujours pas d'information de la PJ Il était en communication avec la CQ Insupportable ! Non ! Il sait même pas si quel bagnole ! APJ de Oscar La chance le plus simple les gars c'est d'appeler la CQ On a demandé au CQ de voir le véhicule Si l'entre vous pouvez appeler la CQ Nous on vient d'avoir un civil sur notre Airs Vu qu'on savait pas quel véhicule on devait contrôler Fais chier J'ai plus de Airs Voilà ! Voilà ! Désolé pour le dérangement monsieur Mais de base fallait freiner un petit peu T'as une Airs à me passer ? Non pas vous monsieur je demande à mon collègue Vous si vous avez une Airs c'est pas normal Monsieur dites pas qu'on est là ! Monsieur ! Dites rien hein ! Je vous ai entendu dire à votre collègue ! Vous pour les délections là ! Vous êtes en train de me chambouler ! Et bah monsieur ! Bah vous me dites ! Dites ça à nous ! 41-240 Y'a des braqueurs et tout ! Commencez pas à dire à la radio ! Non non ! Mais monsieur ! Vous savez pas ce que c'est ? Le but d'un piège ! Bah ouais ! Prévenez qu'il y a une Airs ! Tu veux pas qu'on mette un message général aussi ? Passez la Airs ! Prévenez ! A tous les braqueurs ! Nous vous annonçons que nous avons Airsé près du CSP ! Airs près du CSP ! Un individu à pied marron qui est reparti là à pied sud Union ! À pied ? On connaît la possibilité de se rapprocher Union-Sud ! À pied ! À mon avis ça doit être un leurre ! Je pense pas que le gars soit tout seul ! Y'a qu'un seul gars qui s'est barré ? Apparemment deux individus partis ! L'alarme a retenti déjà il y a une trentaine de secondes ! Y'a eu des tirs de SOMAD effectués ou pas ? En attendre je vais redemander ! Ça marche ! Nous pour info on reste pour le moment au niveau du QG ! Parce que si jamais ça repart par nous on pourra les bloquer ! Je crois qu'il y avait des motards au niveau de la deux fois deux voies ! C'est incroyable ça ! Depuis quand les mecs ils bracent à pied ? Ré-térer la tenue sur ! Hein ? Hein ? Applique visage ! Transmet ! Ré-térer la tuile ! Vous pouvez transmettre pour l'équipage s'il vous plait ! Ohlala les messages radio les gars ! On sait même pas ce qu'on cherche ! Mais personne sait en fait ! C'est tenu marron ? Je sais pas mais je sais pas ce qu'il se passe ! Y'a rien y'a pas d'info ! L'idée du plan était bon hein ! J'ai redemandé à la sécurité, aucune sommation effectuée ! L'individu habillé haut, marron, bas, noir ! On a un individu sur Union qui correspond ! Parking, préfecture, on va les contrôler ! Du coup y'a personne qui a pris la fuite dans la forêt c'est ça ? Négatif ! Les deux individus seraient repartis à pied ! Un, deux ! À pied ? À mon avis pour les motards doit y'avoir un véhicule de planqué sur Union je pense ! Qu'est-ce que tu veux te barrer à pied ? Tu veux aller où à pied ? Il va se barrer en hélico ! Ah ouais je sais pas du tout ouais ! Attendez c'est quoi la sécu déjà ? C'est 100, sécu, sécu, 114 ! Sécurité pour police ? Ouais transmetté ! Merde ! Dis-leur de s'arrêter ! Dis-leur de s'arrêter ! C'est pour savoir, c'est quelle unité, on peut avoir les unités qui étaient présents au niveau d'Union pour le braquage de Brico sur la fréquence ? Ils sont sur la 114.1 si vous voulez ! Après peut-être que vous avez les infos, c'était pour savoir, les braqueurs sont partis à pied ? Alors euh, d'après ce que j'ai entendu, oui, ils étaient partis à pied tenu marron et moi personnellement je viens de voir deux véhicules partir en off-raude noir, en tout cas un sur noir... Deux véhicules noirs qui partent en off-raude ? QGDP en off-raude vers les mines. QGDP vers les mines ? Ok c'est reçu ! Pour information, les DP viennent de me prévenir, il y a deux véhicules noirs qui viennent de partir en off-raude au niveau QGDP, c'est reçu ? Il y a personne qui gère la radio, c'est pas possible ! Vous avez d'autres informations au niveau des véhicules qui sont partis ? Ouais, négatif, moi j'arrivais du QGDP, j'ai juste vu à travers les parkings de l'auto-école et tout, deux véhicules passés à fond en off-road et voilà... Le mec il était toujours à l'intérieur. Direction QGDP, deux véhicules noirs, c'est ça ? Ouais, ils ont pris dans les collines la direction QGDP entre les mines et le QGDP. Ok c'est reçu ! Donc pour information, la Secu m'annonce qu'il y a deux véhicules noirs qui sont partis en off-road direction QGDP, ça vous dit quelque chose pour l'unité qui était au niveau du DP ? Ils ont levé le plan, je suis persuadé qu'ils sont barrés. Négatif pour nous, sachant qu'on a levé le barrage, on s'est dirigé vers une... On a été sûr. Il est au rouge. Très bien, bon à mon avis les braqueurs sont partis du coup, c'est les deux véhicules noirs qui ont réussi à se barrer. Ouiiii ! Top, top, top ! Il y a l'air, il y a l'air, il faut passer entre les plots, entre les plots, entre les plots ! Passer entre les deux cônes ? Ouais ! Ouais mais le souci c'est, qui c'est qui était au niveau du QGDP ? C'est pas, c'est pas nous ! Ah il aurait pas du bouger ! L'idée c'était de choper quand ça sort et quand j'ai appelé la Secu, la Secu m'a dit qu'il y a deux véhicules qui partent en off-road. Ouais ! Du coup ça est une fin de sérieuse du Major de l'Omar, donc fin de sérieuse... Bon passez quand même entre les plots, c'est R7 partout les gars, faites gaffe à vous ! Ouais, c'est bien ! Ah il y a des véhicules noirs là, qui arrivent au fond là-bas ! Les gars, les gars, en face, en face ! C'est quoi ça ? BMW ! On l'a déjà contrôlé, on l'a déjà contrôlé ! Si la plaque c'est ST, c'est que si la plaque c'est ST, c'est pas ça ! Ok ! Ouais ! Ok ! Stop, monsieur ! Stop, top, top, top ! Attendez ! Très bien, vous allez passer entre les plots, monsieur, entre les plots, s'il vous plaît ! Ok, merci ! Pas de soucis, vous pouvez y aller ! Putain, c'est dommage ! Le plan était bon, je pense ! Ouais, le plan était bon, mais c'est parce qu'ils sont partis à pied ! Non, ils sont partis en voiture ! Parce que quand j'ai appelé la sécu pour avoir confirmation, la sécu m'a dit que les gars étaient partis en voiture ! Ah ouais ! Ouais, les infos, elles n'ont pas communiqué à 100% ! Parce qu'en fait, quand on nous a dit qu'il y a deux gars à pied, moi j'ai appelé la sécu parce que ça me semblait bizarre, que des braqueurs, en tout cas on va se remettre de côté au cas où, que des braqueurs braquent à pied, enfin tu vas où à pied ? Si tu braques dans Union, enfin tu fais vite le tour en fait ! Et quand j'ai appelé la sécu, eux ils m'ont dit, pour information, il y a deux véhicules en off-road noir qui se barrent à fond de balle ! Et tout le monde avait déjà un peu bougé et tout ! Non, ce n'est pas la tenue ERI ça, c'est juste un blouson ! Avant oui, ça c'était la tenue ERI, moi j'ai fait un changement, toutes les tenues c'est des tenues police ! Donc en gros, si tu as froid et s'il ne fait pas beau comme aujourd'hui, tu mets ton petit blouson ! Voilà, c'est-à-dire que le côté tenue, je l'ai viré au fur et à mesure ! Et c'est pour ça que j'ai voulu que toutes les tenues ne portent pas de service, les services sont sur les gilets ! Comme ça, c'est le gilet qui fait le service sous T, et le grade est sur le béret ! Donc en fait, tu peux mettre toutes les tenues que tu veux, je trouvais que c'était beaucoup plus sympathique ! Ça évite d'avoir que deux tenues par service, au moins tu as plein de tenues ! Et comme on a des motos en sécurité publique, comme on a des motos en ERI, comme on peut avoir par exemple des motos en CRS ou différentes choses, au moins le fonctionnaire de police quand il arrive, il décide, je ne sais pas, il regarde la météo s'il veut ! Moi je trouvais qu'aujourd'hui il ne faisait pas très beau, du coup j'ai mis un petit blouson ! Et comme j'ai fait ma prise de service, il faisait quasiment nuit, je me suis dit, Allez, on va mettre un petit blouson, en plus ils sont quand même super sympathiques je trouve ! Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un blouson ! Parce que j'avais froid ! Bon, ça ne changera pas qu'on s'est encore fait avoir là, on s'est fait soulever ! Euh, pfff, qu'est-ce qu'on, bah là je pense qu'on peut tout embarrer va ! En avant ! Ah merde ! Hop ! Ah c'est bête ! Vraiment je pense qu'au niveau du... Au niveau du euh... Au niveau là de l'action, je pense honnêtement que... Attends, attends, laisse les blous, laisse les blous, je vais les prendre en photo ! Attends, laisse les blous ! Laisse les blous, je vais les prendre en photo ! Euh, je pense honnêtement que là au niveau du... Au niveau du plan... Je trouve qu'on s'était plutôt bien démerdés parce que ça changeait d'habitude ! D'habitude c'était eux qui jouaient avec nous, et là c'était l'inverse en fait ! C'est-à-dire que d'habitude, euh... C'est eux qui nous font euh... Qui nous font aller dans leur piège, et là c'était tout le contraire ! C'est moi qui les faisais venir dans mon piège ! On n'envoyait pas d'unité ! Ils braquaient, ils prenaient l'argent, et on les chopait en sortie ! Voilà ! A part revenir sur ce qui s'est passé hein ! Mais on va dire que ça s'est un petit peu merdouillé ! Hop ! C'est dommage hein ! Ça arrive, c'est pas grave, c'est un jeu vidéo, mais c'est vrai que bon, t'as quand même... T'as quand même envie de gagner, tu vois ! T'as quand même le... Le petit côté euh... Le petit côté un peu PVP, ou euh... Là c'est pas euh... C'est pas du PVP avec du pistolet, c'est du PVP à la matière grise en fait ! C'est le plus malin qui s'en sort, et bah là ils ont été plus malins que nous ! Parce qu'en fait, je sais même pas si les gars qu'ils ont fait sortir c'était des complices, Mais comme ils ont envoyé... Enfin, comme il y a deux gars à pied qui se sont barrés, La sécu a dit ça ! Du coup, il y a une unité qui a enlevé pour aller contrôler ! Mais en fait, il y a deux voitures qui se sont barrés, Mais la sécu, ce que j'ai compris, il y a pas eu de message de transmis ! C'est moi qui ai appris ! Et... C'était déjà trop tard, parce que tout le monde s'était barré du coup euh... Enfin... C'est pas la frustration ! Au final, on a tenté un plan sympa, tu vois ! En soit... Rater 10 braquages ! Ça arrive, le tout c'est de réussir le 11ème quoi ! Si possible, tu vois ! Rater un braquage, les gars, c'est pas grave ! L'action était sympa ! Au moins, ça nous a permis d'expérimenter un petit truc en plus en fait ! Parce que c'est clairement le type d'action à tous les coups, Peut-être que les autres n'auraient jamais eu l'idée de... On n'intervient pas sur Union ! Parce que dès qu'on intervient sur Union, À chaque fois... Y a quasiment des dommages collatéraux ! Parce que t'as des civils qui sont là, etc... T'as toujours l'event pompier ! Vous savez quoi, on va aller le voir un petit peu, Parce que sinon, on va jamais y aller ! Et je voulais absolument vous montrer ce petit event ! Après, on peut peut-être aller faire une levée de doute ! Je sais même pas si une levée de doute a été faite ! Ah merde, ils sont en train de tout ranger du coup ! Oh, on a mis du temps ! Pfff ! Vas-y, tu sais quoi, on va y aller de suite ! Parce que... C'était un event ! Toujours une moto devant le bricot ! Toujours une moto devant le bricot ? Ouais ! Oh, tu sais quoi, on va aller voir ça ! Bon, donc en gros, ici, y avait le... Non, je crois pas ! Quoi ? Quoi ? La BM ? Non, le pont au pied, là ! Ah, le SAMU ! Le SAMU... Ah merde, ils sont morts ! Oui, oui, ils sont sur la lampe, là ! Ah merde ! Attends, on va aller voir ! Attends, on va se garer 5 minutes ! On va aller voir ça ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bonjour ! Bonjour ! Ah ! Petit accident ! J'ai vu ce qu'il s'est passé ! Le pompier qui a le sac à dos rouge... Oui ! La tenue blanche, il a avancé trop proche du poteux et le poteux lui a donné une douleur et lui a forcé le coma ! Et pourquoi il y en a deux par terre ? Et le deuxième, il a essayé de secouer le pompier ! D'accord ! Même cas ! Peut-être ramasser la... Ouais, enlever la lampe plutôt ! Ah voilà, ouais, ça serait moins dangereux ! Parce qu'on sait jamais si ça... Bah après, profitez-en pour les... C'était quoi ? Pour les... Vacciner contre la rougeole ? Ouais ! T'as qu'à faire ! Bonne journée ! Ouais, bonne journée mon courage ! Au revoir ! Bon bah voilà, comme quoi... Même en pompier, il peut y avoir des ratés ! Tu vois, c'est bien ! Voilà, on vous montre un petit peu les autres ratés ! La lorme tueuse ! Bon allez go ! Bon, en tout cas, on va vite aller au bricot ! Ah là-bas, regarde ! Les bagnoles noires ! Mec ! Les trois, quatre voitures noires là ! Non ? Ouais, c'est quoi ça ? On est sur Union, on a trois véhicules noires ! Il serait possible d'avoir des renforts pour posséder au contrôle ? Oscar, Ardalfa ! Ah mais euh... Est-ce que vous pouvez vous rendre, s'il vous plaît, sur... La pression, bravo ! Chut ! Nous, on en fait un ! Ouais ! Donc pour l'information, on procède au contrôle d'un des véhicules noires ! Il y en a deux autres, c'est en train de tourner au niveau de la station service ! Bonjour ! Au niveau d'Union ! Bonjour monsieur, restez prêt votre véhicule ! On arrive, on va procéder à un contrôle routier ! Ok ! On va contrôler ! Vas-y, tu peux contrôler ! Ouais ! Bonjour monsieur ! On va se mettre ! On va du coup, on va faire un contrôle ! Ok ! Il y avait un braquage récemment ! Ok ! Ok ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, allez-y, vous pouvez vous arroter... Vous pouvez vous mettre à côté, on va faire un contrôle en famille du coup ! Allez-y ! Ok ! Vous pouvez vous mettre à côté de vos véhicules, je vais voir si vous avez... Bonjour ! Vous avez une pièce d'identité monsieur à me présenter s'il vous plaît ! Ouais ! On est à la recherche de véhicules noirs ! Qu'aurait été vus près du Bricorama, ça vous dit rien monsieur Coppa ? Non, ça vous dit rien non ! Ça marche ! Qu'est-ce que vous faisiez il y a quelques minutes ? Merci ! Oh ! Une petite balade en Porsche, écoutez ! Vous avez un permis de conduire à me présenter ? Ah ouais ! D'accord, vous avez bien un permis... C'est votre voiture monsieur ? Ouais ! C'est ma voiture, ouais ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ah bah c'est pas vous ! Ah bah écoutez, bah je peux... Qu'est-ce que je fais ? Bah je vais te dire monsieur, je suis... Bon par contre... Ouais, 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 vous éloignez un peu... Vous faites quoi ? Ok, excusez-moi ! Du dire ! Du dire ! Ouais ! Du dire ! Ça gagne bien ça vite dire BTP euh... Ouais ! Ouais ! Est-ce que je regarde ? Ouais, je vais vérifier ! Ça marche ! C'est bien votre véhicule ! Très bien ! Vous, vous avez pas vu de véhicules de type sombre repartir au niveau du Brico ? Non, non, non ! On a vu un groupe de M4 sortir de Lyon tout à l'heure là ! Ah ! Ça fait un petit moment, on va pas... Moi j'ai... Ok, ça marche ! Vous avez un triangle là, gilet jaune ? Euh, oui ! Allez-y ! Attendez, je vous le présente ! Allez-y ! Monsieur, vous pouvez reculer s'il vous plaît ! Je vais vous tourner aussi, mais après... Merci ! Alors, attendez ! Il manque le triangle ! Le triangle, je vais le mettre au sol ! Attendez ! Allez-y ! Allez-y ! J'ai un problème ! Bon bah c'est pas eux les braqueurs à mon avis mesdames et messieurs, c'est encore la bonne recherche ! Euh... Ils sont louches, mais que tout le monde s'arrête, c'est encore moins louches ! Oui ! Très bien, vous pouvez tout ramasser, monsieur, vous pouvez y aller, je vous remercie ! Ok ! Bon, c'est bon pour toi ? Bah c'est bon ! Bon, merci, bonne journée ! Mes collègues ! Euh... Ouais, si vous voulez, monsieur ! Bon, d'accord ! Bah pour nous c'est bon, c'était ressemblant, mais c'est pas du tout ça ! Hum-hum ! Tant pis ! Bon, on va essayer de les avoir autrement ! Ouais ! Vous avez le nom du mec de la M4, là ? Euh... C'est le collègue qui avait le nom ! Ouais, mais c'est Grégoire Johnson, je crois ! Je sais pas ! Collègue ! Collègue, t'as le nom de la M4 que tu recherchais tout à l'heure ? Mike Peter ! Mike Peter ! C'était lui l'excès de vitesse ? Parce que là, il y a une plaque... Ah non, l'excès de vitesse comme c'était... Attends, c'était... On a tenté, non ? On a tenté... Ah, j'avais pas noté ! Moi j'ai la plaque d'une BMW noire ! Yankee November 880 TP ! Mais ça, je crois que c'était... Le braquage... Ouais, vous pouvez y aller, messieurs, je vous remercie ! Excusez-moi ! Je crois que c'était ça... C'était la voiture avec cette vitesse, on l'a prouvé ! Ah, ok, parfait ! Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Ce serait pour savoir, un don pour mon... Non, il n'y a pas de don, je vous remercie, bonne journée ! Il y a peut-être la BM de l'autre côté, allez voir ! Euh... On recharge des véhicules et des berçades ! Ouais, BMW noire ! Vas-y, viens, on y va ! Négatif, pas de véhicules en particulier ! Par contre, avoir un cache Bricorama qui a lieu sur une... Il y a une vingtaine des minutes... D'accord ! On va aller voir au niveau du... Du Brico ! On va aller voir ça ! Niveau... Du petit Bricorama ! Bah... Ouais, M4 noire, et même depuis le temps, à tous les coups... Ouais, bah je pense ! Ou alors, il est vraiment motivé à... Regarde la moto, au niveau du Brico ! Ouais, ouais ! Vas-y, on va regarder ! Vas-y ! On va checker ça ! Peut-être qu'on aura des indices, on ne sait jamais ! Véhicule mal garé ! Donc déjà, ça va pouvoir partir chez les DP ! Un petit bosson qui laisse... Ouais... Thibaut Sanchez... Bon, on va appeler les DP ! Des panneurs pour police ? Transmettez, police ! Pour vous informer qu'on a une moto à enlever sur Union, au niveau du... Brico ! Ouais, le bordel, là ! Police pour DP ! Ouais, vous m'avez reçu, on a... On a une moto à enlever ! C'est exactement au niveau du Brico, ou c'est un peu à côté ? Non, c'est au niveau du Brico ! Très bien, mais du coup, vous n'avez pas besoin d'être au point, j'arrive tout de suite ! Bon, on n'aura pas besoin de se faire vacciner, parce qu'au final, il y a eu tellement de tout boulot, qu'on n'a pas eu le temps de checker ça, mesdames et messieurs ! Voilà, faut le savoir ! En plus, on a une petite moto qui est très, 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 très mal garée ! Bon, j'ai appelé les DP, ça va arriver ! Encore cette petite mère Barth ! Meibak, comment tu dis ? Meibak ? Mère Barre ? Meibar ? Hein ? Alors là, je sais pas ! On va voir, tu vois ! Qui voulait essayer de prononcer correctement, moi, une fois... On va attendre que ça arrive... Ici, on n'a rien... Ah ouais, ça a dur... Puis ça a dur de ressortir derrière, à mon avis... Bonsoir ! Bon, on va attendre... Bonsoir ! Non, monsieur ! Elle est belle, hein ? C'est la mienne, je crois ! Je rigole ! Monsieur, qu'on achète à manger ! Monsieur, vous n'avez pas une vie à aller acheter ? Comment ? Vous n'avez pas une vie à aller vous acheter ? Il faut que je m'achète un bouffer d'abord ! Bah, allez vous acheter une vie également, monsieur ! Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, vous ne faites pas grand-chose, à part demander des dons à la police et tourner autour, vous ne faites rien ! Donc je vous invite à aller chercher un travail et une nouvelle vie ! Ok ! J'ai été gentil, hein ! Faire preuve de social, des fois ! Ha, ha, ha ! Là, notre héros ! Bonjour ! Bon, on a une petite moto pour vous, elle est verrouillée, elle est devant, stationnement gênant ! La petite Harley, là ! Vas-y, il faut aller où ? En face, vers la... Vas-y ! Préfecture, il faut aller ? Ouais, euh... Ah non, non, la auto-école ! C'est quoi, c'est un contrôle qui dégénère ? Euh, non, non, c'est juste un contrôle qui dégénère ! Vas-y, on va aller voir ça ! Ah, ici ? Ouais ! Vas-y ! Ha, ha, ha ! Des véhicules qui sont en train de se faire agresser encore ! Bonjour, qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Oui ! Alors, en fait, ce monsieur, je vous ai expliqué qu'il m'a coupé la route en cassant la barrière ! Oui ! Donc, mon véhicule est cassé, mais le monsieur, en fait, dit qu'il ne m'a jamais coupé la route, il ne m'a jamais rentré dedans ! Alors, déjà, bonjour, monsieur et sachant, je vais vous expliquer ! Alors, moi, j'avais sorti ma voiture, là, et je l'ai posée... Un suisse ? Le monsieur, il a rêvé, il s'est fait un tirage... Il y avait l'eau, il a venu ! Il m'a dit, mais bah ! Et ça, c'est écrit, mais il m'a insulter, amenacé ! Je ne vais pas insulter ! Bon, ce qu'on va faire, chacun retourne vers son véhicule, on va déjà vérifier que tout le monde est bien ce qu'il faut pour circuler avec les véhicules ! Vous allez me présenter le permis de conduire, monsieur, une pièce d'identité, un gilet jaune, un triangle ! Alors... Et... C'est tout à l'heure, hein ? Euh, non ! D'accord, oui, oui, parfait ! Et du coup, expliquez-moi, vous, vous alliez... Je dis très anti-sécurité et deux gilets jaunes ! Vous allez par là, c'est ça ? Moi, j'allais... J'allais par là, on est là ! D'accord ! Et monsieur, avec son peu école, a avancé, il a cassé la barrière et en fait, il n'a rentré pas ! Ok, donc il a accidenté... Ouais, ça m'a l'air de coïncider, on va vérifier au niveau du véhicule... Ça s'est passé il y a combien de temps ? 5 minutes ! Ça marche ! Bon, mettez votre gilet jaune, restez près de votre véhicule, on va regarder ça ! Chargez pas pour le moment, on va regarder un petit peu au niveau de l'accident... Attends ! Il n'y a pas de témoin ? Euh... J'ai pas l'impression... Ok, bon bah, restez ici, on va essayer de voir ça ensemble ! Alors en fait, je vous explique, sortez la voiture... Donc je commençais à marcher, tranquillement... Enfin, à faire démarrer, je voyais comment elle fonctionnait, puisque je voyais une porte était bloquée... Et je me suis arrêté à ce niveau, et puis je vois le monsieur là, il s'est pris la barrière... Je pense que l'accent peut aller au nom, prénom, Friedrich Freinter... Je pense qu'on est... On est bien... A mon avis, ça a dû faire ça... Je me dis, je vais pas l'embêter tout ça... Zblim ! Comme ça... Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Je sais pas... Youtube Twitch ! Comment vous voyez ça ? Je pense que lui, il a dû percuter le grillage... Et, mais on va essayer d'attendre votre version... Je peux juste donner ma bonne foi et mon coeur... Monsieur, c'est quoi votre version à vous ? Bah, j'étais en train d'expliquer à vos collègues... En raccourci, en deux mots... Votre véhicule, il va où là ? Vu comment il est, vous alliez où avec ce véhicule ? Bah, j'allais au Bricorama... D'accord, et vous passiez par où ? Vous alliez où là ? Tout droit à travers le grillage ? Alors, en fait, ce que j'allais faire, c'est que normalement, je devais sortir par l'arrière... Mais vu qu'il s'est pris, le poteau, elle était cassée... Donc, j'allais couper par la droite... D'accord... Et ensuite, j'allais reprendre classiquement... Et pourquoi votre véhicule est là et pas plutôt vers la droite ? Parce qu'en fait, justement, je vous ai attendu... Je l'ai remis où il était pour prouver ma version des faits... Donc, d'après vous, votre véhicule est là... Et le monsieur a tapé le grillage, seul ? C'est ça... D'accord, mais... S'il a tapé le grillage seul, pourquoi son véhicule est pas dans le parking ? Parce que là, vu comment est son véhicule, on dirait qu'il a été tapé et poussé sur l'extérieur... Vous voyez bien son véhicule ? Bah moi, c'est ce que je me suis dit aussi... Mais en fait, il s'est pris carrément la barrière, il a fait un tour... Mais c'est pas une dingue en plus... Ça arrive... Moi, sur une autre île, ça m'est arrivé aussi... Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que si c'était pris le parking, il serait dans le parking ? Enfin, quand on fonce dans un arbre, on est dans l'arbre... Donc, s'il avait foncé dans le grillage, il aurait été dans le grillage, non ? Monsieur, moi, c'est ce que j'ai dit... Moi, j'ai vu ça, et je peux vous le prouver à 100%. Ma voiture, elle l'est même pas abîmée, et j'étais à cette distance... Après, il veut que je paye à sa place, mais... Voilà quoi... Et qu'est-ce que je vous dise de plus ? Si vous avez raison, il aura gagné, il aura mis à l'envers... Non, non, mais j'essaye de savoir où est-ce qu'il se passe, mais disons que... C'est vrai que... Ça se paraît suspect. Quand on regarde sa voiture, on a plutôt l'impression qu'elle a été percutée... Directement sur la roue avant droite, en passant par le grillage... Et vous et votre voiture, à peu de choses près, ça aurait pu... Il arrivait à je sais pas combien de kilomètres à l'heure, il s'est pris le grillage. Il arrivait d'où, le monsieur ? Il arrivait, vous voyez là, l'intersection... De là-bas ? Ouais, là-bas. D'accord, et il allait du coup là-bas ? Au niveau du stade ? Ouais, parce que là, c'est ce que j'ai pu voir. Ok, ça marche. Ah, c'était ici, j'arrive. Monsieur, vous veniez d'où, vous ? Moi, je venais d'ici. D'accord, et vous alliez près du stade ? J'allais près du stade, voilà. D'accord. Exactement, j'allais au concessionnaire. Et vous alliez un peu vite ? Non, j'étais à 30 km heure. Je suis à 30 km heure tout le temps en ville. Très bien, parce que... On fait 30 et 40. Et le véhicule d'auto-école, avant qu'il soit déplacé, il était où ? Ici, il roulait. Donc à peu de choses près, aux alentours de là ? Parce que son véhicule est pas accidenté, comment vous l'expliquez ? J'en sais rien, écoutez. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il était là, il a roulé. Il s'est mis en travers de la route, il m'a tapé dedans, puis il a reculé. D'accord. D'accord. Ceci, c'est comme il n'y a pas de témoin et au niveau de ce qu'on voit. D'après lui, vous alliez très vite. Vous avez raté le virage et vous avez explosé le grillage. C'est ce qu'il nous a dit. D'après lui, vous rouliez... Oui, mais moi, j'étais pas là lors de l'accident, donc en fait, je constate qu'après, et malheureusement... Alors, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un de malhonnête, mais... D'après lui, vous rouliez très vite, vous avez percuté le grillage, et du coup, vous avez fait une sorte de... Pour éviter le revirage, vous êtes reparti de l'autre côté. C'est un peu mentheur. Moi, les peu mentheurs, j'en fais du saucisson. Ouais, il dit la même chose, donc là, c'est compliqué. Son véhicule est pas accidenté, vous l'expliquez comment ? Ouais, ouais, c'est ce que je vois. Justement, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, mais d'après lui... Moi, en général, moi, quand je participe une barrière, ça m'est déjà arrivé de percuter une barrière. La voiture, elle fait pas un bond en arrière, surtout pas dans ce sens. Ouais, ouais, vous m'entendez, je reviens. C'était là. Donc, pour vous, il allait excessivement vite, c'est ça ? Ouais. Mais moi, je peux vous prouver un truc par la science, c'est que déjà, s'il m'était rentré dedans, on serait d'accord, j'aurais été blessé. Euh... Oui et non, oui, pourquoi pas ? En tout cas, j'ai un kit de secours, j'ai même pas utilisé, j'en avais qu'en. Mais du coup, vous, si vous avez rien fait dans l'action, vous êtes qui, en fait ? Si d'après vous, vous avez rien fait ? Moi, je vais vous dire très honnêtement, je suis un pigeon, parce qu'en fait, il sait très bien que je suis un nouveau, il est arrivé, il s'est pris le truc, et c'est moi qui vais payer. S'il veut me taxer de l'argent, pas de problème, et je lui ai proposé mon aide, il m'a rien dit. Ah, vous lui avez proposé de l'aider ? Oui, j'ai proposé de le soigner, parce que j'ai vu qu'il s'était pris, je suis arrivé, j'ai fait, monsieur, ça va, vous allez bien ? Et après, je suis retourné, parce qu'il était pas là, et après, il me dit, monsieur, viens payer. Après que je suis arrivé 30 secondes après. D'accord. Bon, mettez un gilet jaune quand même, je reviens, vous restez près de l'audicule ? Tu viens, collègue ? Arthur, vas-y viens, Arthur. Bon, qu'est-ce que t'en penses ? Euh, ouais, moi ça me paraît bizarre. En soi, je peux m'imaginer l'auto-école, le nouveau joueur, enfin, voilà, quelqu'un de nouveau qui connaît pas trop, il perd un peu le contrôle, mais après, le véhicule de l'auto-école est bridé, c'est assez, enfin, c'est assez long à faire avancer, et ça serait possible qu'il ait percuté le véhicule et que le véhicule ait bumpé de l'autre côté, mais ça serait aussi possible que le véhicule à le 5008 ou le 3008, enfin bref, le Peugeot, là, il soit arrivé très vite et qu'il ait un petit peu tout bouffé, mais je vois pas quel intérêt, si c'est ça, d'accuser le gars de l'auto-école, en fait. Ben, je vois pas non plus, parce que l'auto-école, elle est même pas abîmée. Ben ouais, le gars est pas blessé. Le gars est pas blessé. On dirait un jeu d'énigme où tu dois voter pour vous qui est coupable, messieurs-dames. La personne à ma gauche, donc la camion inversée, mais ma personne à la gauche en jeu, avec son gilet jaune et son 5008, ou la personne auto-école, d'après vous, qui a raison ? C'est, je sais plus comment ça s'appelle, les jeux d'énigmes comme ça, avec objection ! C'est peut-être un mot de tête aussi. Ouais, non mais ils m'ont pas parlé de mot de tête, hein. D'après l'auto-école, le gars il est là, il est en mode, coucou c'est moi, je suis nouveau, super le serveur, bonjour à vous, abonnez-vous. Et de l'autre côté, l'autre il dit que l'auto-école l'a percuté, etc, etc. Alors, on va voir au niveau du public, d'après le public, ce serait la 5008 qui serait coupable. Et vous avez des... qu'est-ce qui vous dit que c'est la 5008 qui est coupable ? Parce que le gars de la 5008 a l'air très honnête quand tu lui parles, il a pas l'air... Enfin, voilà, il a l'air... enfin, j'ai pas eu la... Ouais, les deux ont l'air honnêtes, mais... Enfin, après, l'auto-école, des fois je vois des auto-écoles, elles sont dans un état... Les mecs, ils les retournent et tout, ça me bordel ! Pour vous, c'est le grillage, le sens du grillage est dans le mauvais sens. Oh, pas mal ! Oh, bien joué ! J'avais pas vu cette énigme. En effet, en effet, le grillage est sur l'intérieur ! Ouais, ça peut pas être l'auto-école. Oh, putain, Twitch ! Bien joué, Twitch, bien joué ! On va essayer de le piéger comme ça. On va essayer de voir ça. Monsieur, j'ai une dernière question et puis... Je pense qu'on sera bon et en effet, il y a eu... L'auto-école, en effet, rouler sans permis c'est dangereux. Je voulais savoir, donc vous du coup, vous êtes venu d'ici et l'auto-école a cassé le grillage et vous effoncé dedans. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, c'est pas vous qui avez tapé dans le grillage, c'est l'auto-école du coup qui a explosé le grillage. Et l'auto-école a tapé en premier dans le grillage et après dans votre véhicule. Et après dans mon véhicule. D'accord. L'inverse aurait été difficile. Oui, mais justement, les faits sont compliqués. Comment ça se fait que le grillage soit pas côté route alors, si c'est l'auto-école qui l'a cassé ? Il est côté route. Ah non, 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 monsieur. Le grillage, il est là ? Il est ici ? Et le souci, il est là ? Je vous envoie une photo ? Regardez, je vous envoie une photo. Ah bah attendez, il y a des témoins. On va demander, monsieur le dépanneur. Bah oui. Le grillage. Il est par là. On est d'accord. Oui, oui. Non, non, monsieur, on fait avec les gens qui sont autour, le dépanneur est neutre. On est d'accord, le grillage est ici. Ouais, ouais. D'accord. Vous avez un collègue qui était là, non ? Vous êtes tout seul ? Non, 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 c'est tout seul. D'accord. J'avais rendez-vous, mais c'est tout seul. Monsieur, on est d'accord que si le grillage est là, c'est impossible que l'auto-école vous ait foncé dedans parce que sinon, ça aurait dû être comme ça. Le... Le grillage. Monsieur, on est trois à voir la même chose. Si vous êtes seul à voir autre chose, malheureusement, monsieur, on est trois à voir la même chose. Donc, au niveau de l'auto-école, je suis désolé. Vous avez peut-être vu certaines choses. Vous avez peut-être cru voir quelque chose. Mais là, le grillage, monsieur, il ne ment pas. Pour le coup, lui, il ne peut pas mentir. Donc, vous êtes en train de dire que je ment. J'ai pas dit que vous mentiez. J'ai dit que le grillage ne mentait pas. Il y a une nuance. Et le dépanneur, pour le coup, est neutre. Même nous, on est neutre. Et on voit tous les deux le grillage sur l'intérieur, monsieur. Donc, ce que je vais faire, monsieur, on va être... On va faire les choses, on va dire, le plus juste possible. On ne va pas vous accuser de dégradation de biens publics. Parce que, voilà, on va dire, c'est compliqué. Mais on ne va pas non plus amender le monsieur avec son auto-école. Parce que là, au niveau des faits, lui, il nous dit que vous êtes arrivé vite. Vous avez percuté le grillage. Donc, le grillage a été sur l'intérieur du parking. Et après, vous avez redonné un coup de volant de l'autre côté. Bonjour. Ça peut correspondre. Bonjour. Petite question, le grillage, vous le voyez où ? De quel côté ? Côté route ou parking ? De ce côté-là. Bon. Monsieur, je suis désolé, mais il y aura d'amende pour personne. Et tout le monde va pouvoir repartir. Du coup, vous pouvez charger la voiture au niveau de l'affaire de police. Elle est clos. Moi, je veux qu'il pète. Ok. Vous n'avez pas d'amende pour la dégradation de biens publics. Parce que, voilà, on va dire que... Moi, je vais devoir payer ma voiture. Écoutez, je ne peux pas laisser en stade-là. Déjà, j'ai un rendez-vous qui est annulé. Monsieur, je suis désolé, mais là, au niveau du grillage, il est sur l'intérieur. Donc, c'est qu'il a été percuté de l'extérieur. Et comme l'auto-école est dans l'intérieur du parking, ça paraît... Enfin, c'est assez compliqué à expliquer comment elle aurait pu percuter. Non, 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 après, on peut faire un dernier test. Vous savez ce qu'on va faire ? Et on fait un dernier test. Je vais prendre la voiture de police. Je vais percuter le grillage qui est derrière. S'il tombe côté route, ça veut donc dire que c'est vous qui avez percuté le grillage. Vous voulez qu'on fasse le test ou on arrête là ? Arrêtez là. Voilà. On est d'accord. Donc, du coup, vous pouvez y aller. Passez une bonne journée, monsieur. Et pas la peine de vous en prendre à l'auto-école. Oh, si, c'est la peine. Non, il n'y a pas besoin, monsieur. Vous pouvez y aller, monsieur. Bah, écoutez, monsieur, c'est bon. Vous êtes innocenté. Vous pouvez y aller. Je serai vous. Je repartirai maintenant parce que le monsieur a l'air assez énervé. Il va devoir payer au niveau des frais. Donc, vous pouvez y aller, monsieur. Ah, il ne va pas payer. Il va vouloir me taper la gueule. Non, non. Bah, du coup, c'est pour ça, monsieur. Allez-y. On va attendre que vous partiez. Vous pouvez remonter. Vous pouvez y aller. Bonne journée. Non, vous inquiétez pas, monsieur. Allez-y. Vous pouvez y aller, monsieur. Merci. Pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, monsieur. Bon. Encore une sombre à faire. Bah, bravo et de nouveau dispo pour information. On était sur un différent au niveau d'union sur un accident. C'est bien. On a enquêté et tout. C'était stylé. C'était propre, Arthur, non ? Ouais, ouais. C'était propre. Avec le grillage du bon côté. Ouais. Mais ça, c'est vrai que je ne l'avais pas vu, tu vois. Ouais. Moi non plus. J'avais... J'avais pas du tout fait gaffe à ça. C'était stylé. Et moi, justement, c'est ce type de role-playing que j'adore faire sur Arma for Life. C'est vraiment le côté où tu cherches, t'enquêtes, tu parles avec les gens. Chacun t'explique sa version. Et où t'es pas juste... Militaire versus rebelle, armé, etc. Et moi, je trouve ça stylé, tu vois. Parce que... Là, au moins, on prend le temps. Et le gars qui est en auto-école, il repart pas frustré en mode... Oh, merde. C'est où ça ? Ça fait boum. Je pense que c'est que j'ai des peines. Vas-y, Go, allume tout. Au moins, le gars en auto-école, il repart pas frustré. Ouch ! Ah ouais, il y a une bagnole qui a giclé en haut et qui est retombé, là. Vous voyez, le gars en auto-école. Ah, merde ! Vas-y, annonce accident, il faut appeler la SP, la DIR et tout le bazar. Scam de bravo. Transmettez bravo. Pour prévenir... Double explosion ! Double explosion ! La voie, QG dépanneur, entre QGDB et Union City. Donc, pour information de Dragon, c'est deux dépanneusins qui ont... Ok, parfait. Les pompiers sont déjà au courant. On va voir après les pompiers. Vas-y. Les pompiers sont déjà au courant, pour info. Les pompiers sont déjà au courant, il y avait Dragon qui était au-dessus. Donc, au moins comme ça, le gars dans son auto-école, voilà, on l'a écouté, nous a expliqué sa version. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important dans le role-play, c'est écouter les joueurs, tu vois, quand ils discutent. Bonjour, on a des témoins ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. On a des témoins ? Euh, non, moi je n'ai pas témoin, j'étais dans un dépanneus qui explosait là devant. D'accord. Mes collègues, on partait en notaire en patrouille. Et j'ai dû avoir un M. Prime Servus qui a dû m'entraîner. Et puis il y en a une qui a giclé un peu loin quand même. Je vois que les espèces sont déjà là. Je pense que Dragon a peut-être se la prendre, il faut faire gaffe. Ah, Dragon a failli se la prendre ? Ah bah ouais, c'est ce que j'ai vu. D'accord, ça aurait été comique de se taper Dragon avec. Ça aurait été comique de se prendre un hélicoptère en s'en survivant. Ça marche. Bon, nous on va voir pour aller... Vous avez dire à portée de radio ? Euh, je peux avoir ça, ouais. Ouais, appelez-les pour baliser, on va essayer d'aller... Parfait, il y a les collègues de l'autre côté. Parfait, je vous remercie. Oh là là, t'es fou. Surtout fais attention quand tu mets des barrières parce que la dépanneuse a été dedans là. Ouais bah, j'ai vu et pourtant je lui ai dit de s'arrêter avant. Ça marche. Heureusement que c'est des... Il a mis sa grille quand la dépanneuse était tuée. Si ça avait été une grille police, il y a tout qui est explosé. Parce que nous, nos grilles, elles sont dures et les grilles métiers n'ont pas de résistance. Tu peux passer à travers. Parce que là, sinon c'était fini shim. Bon, ma dragon a failli se prendre une dépanneuse, mesdames et messieurs. Ils répondent pas. Les pompiers ? Si, si les pompiers j'ai... Ah ok. Je pense que les SP ils vont peut-être vouloir... J'ai essayé de voir avec les pompiers. Je me sens. Je pense que dragon, ouais, il va peut-être tenter un posage. C'est ce cas. Ouais si, c'est bon. Il y a deux journalistes. Hé, la dépanneuse elle a été tellement loin. On va vous demander de sortir du périmètre de sécurité, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Et là, on a les journalistes là-bas. Bon. Oscar, vous êtes là ? Bonjour. Ouais, on attend les pompiers justement et vu que ça brûle, pour le moment on attend. Bon messieurs, pour information à dire, ne répond pas à la radio. D'accord, vous avez des plots pour baliser ? J'en avais dans ma dépanneuse. Ou appelez sinon quoi qu'à nos collègues de l'autre côté. Ouais, je vais y aller, moi je peux y aller. Ou sinon, ouais, si vous voulez, vous pouvez y aller. Histoire qu'on balise, on attend que ça brûle. Ah, les collègues ils se sont barrés, ils n'ont même pas balisé. Euh, non, je pense que c'est barré. C'est la dépanneuse qui balise ? La dépanneuse atterrit plus loin là-bas dans le champ. Euh, oui, je veux dire, c'est l'ambulance qui balise là-bas. Euh, je pense que l'ambulance, elle ne m'a rien dit, elle est passée comme ça. Ouais, à mon avis ça va... Elle va prendre le blessé. On va aller baliser avec mon collègue. Ouais, ça marche, allez-y si vous pouvez baliser, ça serait cool. Monsieur, vous pouvez vous mettre derrière les barrières, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Ah, les collègues, ils se sont barrés en mode let's go again. Monsieur ? Oui ? Au pire, vous pouvez bouger votre voiture et on peut passer par la droite, ouais. Euh, ouais, on va bien mettre notre véhicule. Ah, on va te faire passer sur une seule voie. Euh, vas-y, je vais mettre mes cônes, on va gagner du temps. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, on met que d'un côté. Et on va pouvoir ouvrir la voie. On va juste devoir faire ralentir. Yo Night ! Bienvenue ! Poufou plus fou ! Ahaha, c'est le bordel ! Merci à toi ça fait plaisir Bon pour information on va ouvrir la voie mais il faudra rester sur la droite d'accord ? Ah oui c'est vrai il y a une élection présidentielle aujourd'hui On va ouvrir sur une voie d'accord ? Hein monsieur le dépanneur on va ouvrir sur une voie ça vous va ? On va se mettre zone 30 D'accord j'ai le premier Parfait j'ai pas de panneau zone 30 Vous avez des panneaux zone 30 ? T'as des panneaux zone 30 ? Ouais bah c'est bon on a bloqué que la voie sur le côté Vas-y mets à 30kmh histoire que les gens J'ai pas des panneaux de vitesse par contre Ah mince Y'a que la dire qui les a je crois Ah ouais et puis y'a pas de dire peut-être les dp C'est ça pourrait dire ça en sécu Ouais carrément Vous avez de quoi réduire la vitesse ? Non c'est bien sur la route entre Des panneaux 30 ? Ouais ça marche Ouais c'est pour être sympa qu'on en ait nous aussi C'est vrai que des fois Bah même moi j'en ai pas D'accord c'est bien pris C'est la dire qui est censée faire ça Y'a pas de dire là qui répond ? Euh je vais essayer Je vais mettre ça au pire De dire de sécurité ? Truc accident En fait l'idée c'est que chaque métier Est un petit truc à eux lui Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Ha 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 Y'en ait Ouais c'est la C'est la C'est la La révolution De l'accident là En fait c'est pour ça que tout le monde n'a pas tous les panneaux Parce que Bah sinon en gros T'en a qui servent un peu à rien Donc là y'a que la dire qui peut réduire la vitesse Ce que je trouve est sympathique tu vois Mais c'est vrai que quand t'as pas de dire bah faut faire autrement Du coup bah on se démerde autrement quoi Donc là vous avez eu encore un petit épisode d'une heure Youtube Avec Euh Deux dépanneuses Mais les pompiers ils arrivent quand ? Y'avait pas Finu au dessus mais y'a personne qui est arrivé ? Enfin y'a Dragon ? Ouais je sais pas Je sais pas je sais pas trop Qu'est pas ça ? Qu'est pas ça ? Ralentir accident ? Ralentir accident ? Ouais Transmettez On vous a vu partir de l'autre coté vers CSP C'est de l'autre coté ? Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? On se a demandé mais euh Je pense que la communication n'est pas passée Monsieur c'est pas un parking monsieur Je vais vous demander euh De sortir du périmètre de l'accident Bienvenue ! Les pompiers méditants Je sais pas ce qu'ils font Les pompiers ils sont perdus Monsieur je vais vous demander De sortir du périmètre de l'accident S'il vous plaît on attend les pompiers Monsieur on attend les pompiers Vous êtes à la place des pompiers là S'il vous plaît Ils vont réussir à votre avis ? J'ai bloqué la route Attends je trouvais qu'il y avait la place pour passer non ? Ah si ça explose on est bien On pourrait nommer cette scène Quand tu sais pas faire de créneau vous savez On a déjà tous vu cette scène vous savez Quelqu'un qui essaye de se garer en créneau Et tu Tu sais tu te mets Tu sais tu te mets derrière et t'attends Et puis Donc tu laisses la personne faire son créneau Et puis au bout d'un moment ça prend du temps 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 Et au final la personne elle arrache quitte tu sais Et puis elle fait Vas-y fuck Tu sais en mode personne a rien vu tu sais Genre Personne a vu Qu'elle a essayé de Tu vois de touchy touchy tu vois En mode personne a rien vu Vas-y go je Vas-y je me barre Je me barre discrétos Tranquil Tranquil Donc là j'efface ça Parce que ça ne sert à rien Étant donné que moi j'ai mis la radio là-dessus Moi je sais pas Ils ont été se claquer dans le fond là-bas Le regard Ça on vire Ça c'est la magie d'Arma 3 T'as beaucoup de touches qui servent à rien Enfin en tout cas dans Sur le serveur on a pas mal de touches qui sont vraiment inutiles Voilà bon On est bien mesdames et messieurs Du coup ils savent pas faire de créneau Je sais pas ce qu'ils ont fait Ils ont été se foutre dans le fond là-bas Où est mon collègue d'ailleurs Il est là Euh on est bon nous non ? Ouais Bah les pompiers ils sont là Ouais Et les ambulanciers Ouais je pense qu'on est bon De toute façon ils vont pouvoir ramasser les connes eux-mêmes normalement Ils vont pouvoir enlever mes... Non non les slaves ils peuvent les ramasser Ça c'est la nouveauté à Arma 4life Maintenant les pompiers et les policiers peuvent se ramasser les plots entre eux C'est fini le... Oui vous pouvez ramasser vos plots police Ils peuvent le faire eux-mêmes Ça a été fait par Tom Et ça c'est stylé Bon on va leur dire qu'on y va Parfait bonjour Bonjour Bah écoutez nous on va y aller C'est nos plots Donc vous pouvez les ramasser quand tout est fini d'accord ? Ouais nickel ça marche Vous avez pas besoin d'aide ou autre de toute façon ? De toute façon on va laisser aux ambulanciers donc... Le transport ? Ou à la limite ouais On va laisser faire le bilan parce qu'on a d'autres balises Ouais Donc si vous avez un petit message aux 17 à la limite quand vous devez enlever le balisage Ça sera plus simple Ok vous vous repartez de suite là ? Ouais parce qu'on a une inter là sud-ouest union pour l'ambulance Ok ça marche parce que... L'ambulance elle part dans combien de temps là ? Euh je sais pas du tout faut que le temps qu'il fasse son bilan faut voir avec lui Bah euh ouais bah nous on va y aller et sinon il appellera d'accord Ouais pas de soucis Ça marche parfait on va aller voir au niveau du garage nous je vous remercie Bravo prends le message on va au niveau du garage d'union il y a un véhicule qui bloque Vas-y en avant C'est bien reçu de ce cas On va aller voir ça Allez hop Ah est-ce qu'on passe nous ? Oui Attends déjà Ah tu vois Toujours vérifier Alors Arthur Arthur il me dit quoi il me dit Ouais ça passe Ouais 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 bah ça passait aussi sur la BM Voilà Ça c'est un fonctionnaire de police qui fait attention Voilà on prend pas de risques mesdames et messieurs C'est déjà assez dangereux Arma For Life On évite de se rajouter des difficultés en plus L'hélicoptère se pose quand ? Je pense qu'il était pas motivé à se poser Donc là mesdames et messieurs on va au garage Voilà le petit plaisir Voilà Alors il y a un véhicule qui bloque ou pas ? Vas-y on va aller voir ça Bonjour c'est la police c'est quoi comme véhicule qui bloque ? Euh non c'était quelqu'un d'autre qui bloquait avec sa polo mais il a fini par revenir D'accord ça marche M'écouter parfait Vous êtes venu pour rien Non c'est pas grave Allez merci bonne journée Au revoir Voilà c'est bon Vous avez vu comment on a été réactif ? Le mec a à peine eu le temps d'arriver Que nous on était déjà on the place mesdames et messieurs Du coup problème au niveau du parking Oh la la On est tellement professionnel mesdames et messieurs On est tellement au bon Bref Youtube on s'est statu pour cet épisode Bisous Arthur Tichou Tichou Et comme d'habitude Youtube Petit pouce bleu pour nous rejoindre www.mrsper.com Et malheureusement on a raté la vaccination Mais on avait pas mal de boulot à faire Donc du coup voilà on a fait On a fait les petits alaps S'il y en a qui klaxonnent pour rien Mais on ira lui mettre son petit amendement Bref mesdames et messieurs Youtube fin d'épisode Twitch on continue Merci Eddy Night pour les petits bits Damien Merci à toi Youtube Bonne journée Joyeux Noël Et bonne année Bisous